bonjour bienvenue pour parcoursup étape 2 18 janvier je m'inscris quand vous ouvrez parcoursup à partir de maintenant vous avez dans le petit carré du milieu avec l'écran d'ordinateur je m'inscris sur parcoursup avec s'inscrire vous cliquez sur s'inscrire là vous avez l'explication de ce que vous aurez à fournir c'est à dire votre numéro d'ine avant de vous connecter rechercher ce numéro sur vos bulletins scolaires c'est votre scolarisé dans un lycée en france et vous cliquez sur je commence mon inscription une fois que vous avez signé la charte c'est à dire accepter toutes les conditions de toute façon vous n'avez pas le choix il faut cliquer dans les deux petits carrés vous rentrez dans cette partie identité on vous demande votre date de naissance et votre ine ensuite vous accédez à pas mal de renseignements sur votre état civil la situation de vos parents vos coordonnées etc c'est important de bien remplir cette partie là c'est important de bien renseigner une adresse mail que vous consultez et un numéro de téléphone que qui correspond à votre numéro que vous utilisez pourquoi parce que quand parcours sup aura vous signifier des résultats d'admission il le fera via ses coordonnées que vous rentrez donc il faut absolument mettre une adresse que vous allez consulter pour les petites rubriques qui sont tout à droite 10 11 12 ma scolarité mes activités donc vous ouvrez ma scolarité pour voir si les informations correspondent déjà à ce que vous avez acquis jusque là mais si vous ne voyez pas vos résultats de premier second trimestre de terminale c'est bien normal la remontée n'a pas encore été faite par votre établissement et là les professeurs n'ont pas encore rempli les fiches à venir je vous expliquerai dans une autre vidéo bientôt comment vos professeurs remplissent vos fiches à venir cela vous aidera pour comprendre comment fonctionne parcours sup ensuite mes activités activités centre d'intérêt ça sera très important de le remplir mais vous n'avez pas le faire tout de suite vous aurez à le faire pendant le temps que vous aurez pour compléter votre dossier c'est à dire en même temps que je vous conseille de faire en même temps que le projet de formation motivé ça n'empêche pas que vous pouvez dès maintenant réfléchir à toutes les activités que vous avez faites en extrascolaire ça peut être du babysitting c'est pas complètement idiot ça peut être du service aux autres ça peut être l'investissement dans certaines instances municipales essayez de lister tout seul avec vos amis avec votre famille sur un brouillon tout ce que vous avez pu faire hors temps scolaire déjà pour préparer alors ça y est vous êtes inscrit je vous recommande de noter votre numéro d'inscription votre mot de passe et l'adresse mail que vous avez donné à parcours sup sur un papier dans un lieu sûr pour pouvoir le retrouver qu'est ce qu'il vous reste à faire maintenant alors il vous reste à constituer votre liste de vœux en recherchant les formations comme je vous indiqué sur les vidéos précédentes on viendra ensemble sur qu'est ce qu'un vœux multiple et combien de vœux vous pouvez avoir en tout et puis il vous reste à commencer à réfléchir à votre projet de formation motivé et votre rubrique activité et centre d'intérêt à à très bientôt et bon courage pour la suite